bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne jolie railway aujourd'hui je dis je vais essayer je dis bien je vais essayer de me faire comprendre pour programmer le locomotive avec l'application z21 et le programme oui l'application celle-ci à z21 parce qu'il ya aussi un autre programme que je voudrais que c'est celui-là z21 uploader celui-là il télécharge les firoirs et les mises à jour tout ça il est pas mal avant je connaissais pas je vais installer et regarder alors il se met en route cliquer sur voilà le firmware sélectionné a déjà et déjà installé oui cliquez mettre à jour mais c'est déjà installé donc il est déjà à jour l'appareil est connecté voilà voyez la z21 en bas voilà on revient en arrière on va sur l'application voilà et alors on va parce qu'il ya ça c'est les véhicules et envoyer dans cela dans le troisième programmation cv d'accord jusque là rien de compliqué je vais juste mettre que vous voyez bien et en simultané avec la caméra je vais je regarde je monte je je filme la loco excusez moi j'ai du mal ce matin voilà comme ça vous allez voir ce qu'elle va faire tout ça quand je vais lire le cv allez tac donc je clique sur lire ok parce que vous entendez est ce que l'autre caméra en train de filmer elle fait des elle saute pas mais elle fait des allers-retours assez vite elle est en train de lire le cv le cv il est de 3 mais moi j'ai déjà des locomotives avec le cv 3 l'adresse 3 donc je vais mettre en 5 ouais je vais mettre en 6 pardon 6 donc on clique dessus on revient vous voyez c'est écrit 0 0 à 2 1 1 900 à 9000 bref je mets 6 je clique sur programmé lorsqu'on entend aussi et la loco elle fait encore une fois elle se grenoude elle bouge comme ça voilà ça fait que la locomotive elle est programmée on revient on revient on retourne dans le dans le dans le programmation on fait lire et vous voyez l'adresse est de 6 donc vous l'avez déjà programmée rien que ça c'est la loco est déjà programmée hein elle a une adresse 6 voilà donc maintenant on revient on a en clic sur retour on va dans le premier setting grade véhicule c'est pour eux voilà c'est pour les véhicules voilà là c'est un écran alors à gauche vous avez moi ça c'est les locaux que j'ai déjà configuré quoi et que j'ai déjà dans la bibliothèque au milieu ben c'est les noms tout ça etc il y a à droite c'est les fonctions nous on va aller dans ah c'est pas possible je suis désolé hein pourquoi qu'on voit mal comme ça hein on va aller dans edit le petit le petit plus on fait locomotive d'accord voilà c'est mieux là d'être pardon locomotive ensuite vous voyez là c'est une nouvelle locomotive c'est celle-ci que bon pas parce que c'est une nouvelle locomotive mais ça sert à rien à voir hein là on est bien sur le 3 hashtag 3 mais bon adresse loco on va mettre 6 parce que j'avais pas à changer enfin ah parce que je trouvais pas comment oui ça y est je me rappelle bon allez je mets le 6 voilà 6 ensuite vous pouvez mettre un nom voilà pourquoi qu'il y avait d'ailleurs 218 d'accord voilà on clique sur entrer ben ouais donc la vitesse max je sais pas si c'est 100 il faudrait que c'est pour ça il faudrait regarder l'explication pour les vrais locaux dcc vous mettre en dcc règle de la vitesse à 128 crans kilomètre heure voilà d'accord ensuite on va là dedans bibliothèque d'images et j'espère il faut la prendre en photo bien sûr avant voilà c'est celle ci d'accord je vais utiliser en bas voilà d'accord alors alors maintenant ensuite tout ça c'est fait il y a des fonctions alors vous cliquez dessus comme ceci il devient noir tac et voilà et on a une autre petite page enfin pas une page mais une petite ouverture qui s'ouvre là ça c'est pour donner un nom aux fonctions qu'on va donner là les interrupteurs le temps une seconde 5 quand il y a bouton poussoir interrupteur bouton poussoir et le temps le tempo voilà ensuite voilà f0 alors je mets ma caméra dans le sens là qu'on voit aussi là et vous faites le test et la lumière fut voilà d'accord donc vous savez que le f0 et f voilà c'est le f0 c'est les feux la lumière si vous voulez je réteins je reviens en arrière le fo le feu si vous voulez les trois feux c'est enregistré c'est bon cliquez sur un autre celui-là en dessous vous faites f1 et pour savoir ce que c'est vous faites test et là vous entendez la loco se met en route elle démarre voilà ça fait pas d'accord puisque là tout va bien bon on sait que c'est pour démarrer donc moi je mets en haut on voilà comme ça après il y a des fonctions il faut que le moteur soit allumé pour que les fonctions apparaissent ou qu'on les entendent bon bon le son les clacons non mais il y a des autres je sais pas lequel que je pourrais vous dire mais n'oubliez pas de laisser allumer des fois pour programmer les fonctions je l'éteins je l'éteins voilà je reviens en arrière voilà le f0 f1 ils sont enregistrés on continue après on n'est pas obligé mettre le f on peut mettre allez par exemple ouais voilà voilà d'accord le klaxon c'est un symbole de klaxon on peut laisser ça et c'est là que on clique sur bouton poussoir et on peut on peut mettre en bouton poussoir un intervalle de 1 seconde 5 2 secondes et ainsi de suite ça a vous de de changer mais moi je mets pas je changerais voilà on continue et on peut mettre un autre klaxon comme celui-là le clairon voilà il va très bien avec d'ailleurs voilà et ainsi de suite vous programmez alors pour les lumières j'espère que je vais mettre le f comme tout à l'heure on peut mettre des lumières comme ça mais bon c'est comme vous voulez vous voyez enfin non vous entendez ça c'est écrit c'est pas long hein donc il faut chercher il y a des autres symboles mais il y a pas tous les symboles que l'on croit c'est pas c'est ça qui est embêtant des fois par moments ça m'énerve il y a des trucs comme M moins M plus je sais pas du tout ce que c'est bon ça c'est pour le sûrement pour les vapeurs enfin c'est à vous de voir ça c'est ça c'est le marche en manoeuvre ouais donc bah non merde pardon donc je sais pas lequel que je vais mettre pour l'instant c'est pour ça qu'il y en a qui mettent en f voilà voilà et on continue hein voilà et comme voilà on entend rien et il y a rien qui s'allume c'est la preuve que je vous ai dit qu'il faut que des fois que le moteur soit allumé d'accord bah écoutez je vais pas continuer sur jusque les 20 fonctions c'est à vous de c'est pas si compliqué vous l'avez vu si je peux le faire vous pouvez le faire voilà je vais mettre ça dans la boîte alors c'est une bonne journée n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît j'espère que que je fais en sorte que ça vous plaise dites moi ce que je pourrais améliorer merci et bonne journée ciao bravo